Un atelier national de validation de la feuille de route de généralisation de la certification forestière au Gabon se tient depuis le 13 mars, suivant l'ouverture des travaux avec Eric Ndjengi-Badinga et Gérard Magnyania. La certification ou certification gestion durable créée avec toutes les parties intéressées par la gestion durable de la forêt a pour objectif d'informer le consommateur que le bois qu'il achète est issu de forêts gérées durablement. Lodi Atelier voit la participation d'acteurs engagés dans la mise en œuvre de la certification à l'échelle nationale pour améliorer l'accès des produits forestiers certifiés au Gabon. La certification forestière est vraiment un outil formidable, un outil de promotion et de reconnaissance de la gestion forestière responsable. C'est pour nous aussi un outil de transparence et de confiance sur les marchés. C'est une image aussi qu'on porte que dès qu'on adhère à la certification FSC, sur les marchés internationaux, nos produits bois ont une image renforcée. Nous avons une équipe qui travaille pour le Basin du Congo et aussi des gens qui travaillent ici au Gabon et on va investir plus au Gabon. La certification forestière constitue un enjeu économique crucial pour la filière forêt-bois. C'est donc un instrument de marché plus qu'un label environnemental. Il faudrait que dans 5 ans maxi, que les 3 cas de nos sociétés soient certifiés. Il faut certifier, il faut tracer et cela va de la confiance et cela va de la crédibilité de notre pays à vendre et à valoriser notre bois. Durant 3 jours, les parties prenantes élaborent l'examen et la validation de la feuille de route nationale vers la généralisation de la certification forestière selon la norme FSC.